viens me rejoindre sur instagram c'est carlotaibiker et en plus je fais gagner des iphone non je rigole juste les photos salut tous les amis j'espère que vous allez bien c'est carlotaibiker on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie bien entendu de la mt10 qui est toujours nouvelle sur la chaîne tout d'abord on va aller mettre de l'essence parce que je suis en réserve depuis 12 km le problème quand tu as plusieurs véhicules c'est que tu tombes très souvent sur celui qui est en réserve tous les autres sont pleins mais bon là j'avais envie de me faire le petit plaisir de la mt10 je partais un peu tard donc il ne fait pas trop trop froid du coup dans la précédente vidéo je vous avais parlé des gants chauffants aujourd'hui je les ai laissés à la maison parce que c'est pas très très agréable donc tant qu'il ne fait pas trop froid je garde mes anciens gants tout va bien vous pouvez y aller alors là j'ai un problème c'est que j'ai mis une doudoune et que je l'ai fermé jusqu'à ma gorge et j'ai énormément de mal à respirer alors à tourner la tête j'ai l'impression qu'on est en train de m'étrangler c'est très très agréable j'arrive à la pompe à essence et j'ouvre tout ça j'ai acheté un manteau kaki pour aller avec la moto secondo j'ai changé la position des rétros j'ai réussi à la mettre en bas c'est la première fois que je roule avec depuis que je les ai installés donc il faut que je mette la bonne position mais bon là ça a l'air d'aller ça ne me gêne pas quand je braque donc ça c'est important ok donc là actuellement je vous tourne on est mercredi demain jeudi la grève illimitée donc tout le monde vient mettre de l'essence oh putain il y a vraiment une pénurie il y a plus de 98 et de 95 je vais quand même aller vérifier voilà ça sera en bêtant j'ai pas envie de rentrer chez moi pour prendre le T-Max ou autre chose tac il y a plus de 98 non c'est fini ? ok oh c'est un relou on va aller voir dans une autre pompe à essence putain il est super cher j'ai mis 20 balles ça m'a fait à peine 10 litres ah la la ils se gavent cette période de pénurie entre guillemets ils se font pas chier il y a 1,72 c'est beau allez en plus il coupe super longtemps avant qu'est-ce que c'est long allez c'est parti ah c'est beau il y a pas la police c'est beau j'ai vérifié super bien ce rétro ça va c'est pas trop dérangeant bon il me gêne un petit peu plus à droite qu'à gauche là il tombe pile entre le creux de ma main et de la poignée sauf que là j'ai ma main qui le gêne je pense qu'il doit avoir un petit réglage pour pouvoir le mettre bien on va regarder ça regardez moi ce joli soleil dans cette soirée de merde parce que la grève commence ce soir c'est pas que jeudi ça commence déjà mercredi soir donc là il y a tout le monde il est super tour il est que 16h et tout le monde rentre déjà à la maison parce qu'il y aura pas de transport tout le monde a pris la voiture aujourd'hui regardez de ce côté comment c'est libre et de l'autre côté comment c'est plein c'est plein de chier plein ah oui ça c'est beau je vous ai promis que j'allais apprendre à en faire aussi facilement que les autres mais celui-ci était déjà pas mal vous voyez par exemple aujourd'hui il fait beaucoup moins froid que le jour où je vous ai fait la vidéo avec les gants chauffants mais là je ressens vraiment la différence là j'ai le bout des doigts un peu congelé enfin pas congelé j'exagère mais froid alors que quand j'avais les gants chauffants je le sentais pas du tout cet effet donc tu vois d'avoir mis aujourd'hui des gants normaux ça m'a permis vraiment de prendre conscience que les gants chauffants ils étaient plutôt bien donc je vais éviter de m'en séparer trop mais j'avoue que le fait qu'elles soient grave épaisse c'est pas agréable ouais je fais des vidéos sur youtube merci putain ça fait je sais pas combien de temps qu'il est en train de m'écouter la fenêtre ouverte la honte j'en ai marre de passer pour un gogole oh la 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 allez oh putain allez va oh là non non ne me fais pas tomber ne m'écrase pas voilà voilà c'est toujours comme ça quand tu veux attaquer une vierge à un moment ça coince ok m'a mis piquette avec son truc électrique au débarrage ouais c'était son petit scooter électrique mignon à deux bobos parisiens très très classe au démarrage bah c'est plutôt pas mal et la conductrice aussi est pas mal je fuchote parce que je suis timide ouais je sais non non je peux rien lui dire impossible impossible avec une gueule de con avec la caméra on dirait un fusse tout droit sorti de sa chambre après 25 ans à être enfermé je ne suis pas dans ma meilleure position pour draguer bah oui bah oui bah oui bah oui tirons l'embrayage on va se mettre alors on va se mettre là parce que là c'est suffisant passage de 3, 4, 5 tirage d'embrayage on va rester en roulis ça passe mais ouah ils sont ouf aller plus que quelques mètres t'es arrivé au travail et tu seras libre comme l'air en vrai j'ai pas grand chose enfin si j'ai pas ma chicane peut-être je ne pense pas que ce soit des flics qui s'occupent des chicanes ils n'ont pas peur en même temps lui il s'est garé regardez-le franchement il n'y a pas d'expression pour Zer comment il s'est garé parce que je n'en ai encore jamais vu ça les amis je suis arrivé au travail on fait une pause jusqu'à demain enfin je fais une pause jusqu'à demain parce que vous ça va durer une seconde et on se retrouve chez le garage pour faire la prépa de la moto et nous revoilà jeudi matin avec un temps de chiot il fait super froid j'espère combien de temps que je ne suis pas sorti à cette heure-ci il est 8h et quelques 8h30 pour certains c'est déjà tard vous êtes déjà à l'école ça fait longtemps que je n'ai plus l'habitude de sortir au studio de chez moi un froid polaire mais bon je suis quand même content parce qu'aujourd'hui on va faire la prépa sur la moto donc déjà on va aussi changer les pneus je vous ai sorti une vidéo parce qu'entre temps je vous ai dit entre le début de cette vidéo et maintenant il s'est passé la nuit je vous ai sorti une vidéo entre temps j'ai lu pas mal de vos commentaires qui me parlaient que la CRA avait l'air d'être encombrée alors oui c'est vrai parce que en fait quand tu installes cette ligne il y a toute une prépa à faire c'est pas une ligne que tu peux installer et merci au revoir il y a plein de trucs à faire il y a la dépollution à faire il y a plein d'autres trucs où je n'ai pas retenu spécialement les termes qui n'avaient pas été faits donc je pense qu'en faisant ça déjà ça va rendre le son de la CRA bien meilleur et après il y a le gant en chevaux qu'on va également avoir avec le passage au banc la cartographie et tout ça donc il fait froid mais je suis quand même content parce que c'est une bonne matinée qui s'annonce bon alors ceux qui montrent sur Instagram franchement je vous invite tous à venir vous avez tous suivi mon racket à Uniqlo j'ai acheté un legging chez Uniqlo et je vous l'ai mis en story parce que là je l'ai j'ai froid nulle part enfin j'ai froid partout à part aux jambes et du coup je vous l'ai partagé parce que c'est un legging de chez Uniqlo qui est top des tops et après je me suis amusé à les taguer et je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient me répondre donc j'ai eu une réponse d'Uniqlo j'ai sympathisé un peu avec la personne parce que je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon qui gérait le compte d'Uniqlo France et après vous avez été plusieurs à m'envoyer comme quoi vous avez acheté grâce à moi ce legging donc je remets tout ça en story en continuant à les taggant à les taguer bref vous m'avez compris du coup j'ai dit à la personne qui gérait Uniqlo si on arrive à 10 est-ce que tu m'offres un cadeau ? il m'a dit allez chiche bon on a fait les 10 en 2-2 parce que vous êtes trop chaud et euh... oh putain waouh alors là il y avait ce putain de radar et je n'étais pas concentré du temps en train de vous parler j'ai failli me le taper j'étais à 100 et quelques c'est limité à 90 bref et du coup bref on a gagné ce pari et moi j'ai déjà grâce à Dieu j'ai déjà ce qu'il me faut donc il m'a dit dans moi ta taille je t'enverrai je t'enverrai un colis surprise je lui ai dit non fais moi un colis mixte de plusieurs trucs comme ça j'offrirai à mes abonnés donc euh... tout dépendra du nombre de euh... d'affaires que j'aurai à l'intérieur euh... je vais séparer tout ça en deux je vais euh... vous faire gagner une partie sur euh... sur Instagram du coup parce qu'on ne peut que faire des jeux sur Instagram parce qu'on ne pourrait pas faire un jeu sur Youtube et euh... l'autre partie je l'offrirai à des SDF que je croiserai dans la rue parce que euh... je vous assure c'est pas du tout marrant d'être euh... dans ce froid là euh... constamment c'est à dire nous voilà je vais faire 20 minutes de route je vais avoir froid après je me mets au chaud le problème des SDF c'est que eux ils n'ont pas de moment où ils peuvent se mettre au chaud donc euh... ce collant il est tellement bien ça va pas leur euh... redonner euh... comment dire une certaine euh... putain je sais pas comment dire sans dire de conneries euh... ça va pas changer leur vie mais ça leur apportera un petit confort euh... peut-être supplémentaire euh... je sais pas si je le mettrai en vidéo sur Youtube ou sur euh... ou je ferai que du Insta parce que euh... vous êtes trop méchants sur euh... sur ce genre de vidéo sur Youtube après il y en a bien sûr il y en a plein qui font ce style de vidéo où j'offre à des SDF euh... un truc euh... un sac Gucci par exemple le truc de débile que j'ai vu mais euh... bah il y en a qui vont dire ça super c'est cool euh... bravo à toi il y en a d'autres qui vont dire ouais tu fais ça parce que t'es en train de filmer donc moi je pense pas que je ferai de vidéo dessus je vous le dis peut-être que ça donnera des idées à d'autres personnes de le faire qui sont pas spécialement Youtubeurs ou euh... des personnes lambda quoi vous avez des vêtements trop grands ou trop petits au lieu de les jeter euh... ou de les vendre sur Vinted pour gagner 2€ offrez-les à un SDF et je peux vous assurer que le sourire qui va vous montrer il vaudra bien plus que 2€ donc euh... c'était la petite parenthèse du matin et euh... et voilà quoi allez j'ai hâte d'arriver euh... au garage et qu'on commence à bosser j'espère que je vais pouvoir rester sur place pour euh... bah pour regarder parce que avant euh... de faire des vidéos sur Youtube j'étais une quiche en mécanique aujourd'hui j'arrive à changer tout seul un guidon complet euh... et pas mal d'autres pièces euh... de la moto donc je suis plutôt content alors si je peux en apprendre encore de plus en plus et bien je dis pas de non voilà donc je vais chez CyrilMoto euh... euh... je sais pas quoi vous dire de plus j'espère que je vais pouvoir filmer ou sinon je retrouve ce soir quand je récupère la moto et qu'elle est terminée bon les amis on se retrouve euh... ça fait euh... 3 jours 4 jours que j'ai récupéré ma moto depuis qu'elle est sortie euh... bah de la première petite prépa qu'on va faire sur la MT-10 donc euh... je voulais vous faire une vidéo euh... vous filmer un peu dans le garage mais malheureusement ils avaient beaucoup beaucoup de travail et moi aussi j'avais du travail donc je pouvais pas rester toute la journée sur place du coup bah j'ai rien à vous montrer de ce qu'on a fait sur place de ce qui a été fait sur place parce que pareil je n'y étais pas euh... j'ai voulu vous faire une vidéo directement le soir même pour vous donner mes impressions mais en vrai je pouvais pas m'en rendre compte étant donné que de 1 quand je suis rentré il pleuvait à torrent euh... de 2 j'ai fait installer mes nouveaux pneus donc les 50 premiers kilomètres bah tu roules comme un papy pour euh... pour les roder parce que euh... c'est... c'est super dangereux de rouler euh... comme un dingue tout le temps dans un premier temps et également euh... quand t'as des nouveaux pneus donc euh... j'ai pris le temps de roder mes pneus et comme ça en même temps j'ai également pris le temps de me euh... attendez alors attendez parce que là je reçois une tonne de gouttes dans la gueule donc ça c'est bien vous aussi vous devez sûrement être mouillé je vais vous mettre un petit coup de doigt sur la caméra bien entendu pas autre part j'espère que là c'est propre euh... et du coup bah là ça fait trois jours un peu que j'utilise et euh... bah pour vous dire que ça n'a rien à voir donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait euh... j'espère que je vais m'en rappeler installation d'un ESP euh... dépollution nouvelle cartographie euh... nouveau filtre racing euh... cartographie bon on a fait le passage au pont pour avoir le nombre de chevaux exact on en est à 160 qu'est-ce que je vous re-nettoie un petit coup parce que là c'est sûr que j'ai dû me taper de l'eau euh... 174 chevaux donc c'est quand même super bien ah il y a mon papa qui m'appelle bah je vous continue juste avant bon alors je vous récupère euh... donc après le passage au pont 174 chevaux donc c'est vraiment super bien d'origine un 160 grâce à la ligne et aux petits réglages qu'ils ont pu faire et bah on est à 174 euh... c'est la première étape de ma prépa je compte aller un petit peu plus loin peut-être pas tout de suite parce que je vais pas en avoir d'utilité ces hivers et que je pense pas que je vais très très rapidement aller sur circuit avec parce que c'est pas du tout le temps adéquat pour faire du circuit donc là on va faire une petite pause prépa après esthétiquement on a changé également pas mal de petits trucs euh... alors attendez parce que je vais quand même me concentrer un petit peu c'est... là c'est la merde totale ce matin euh... je pense que les rétros je vous avais déjà montré bref je vous ai peut-être un petit peu tout montré j'ai juste changé entre entre le début de cette vidéo et aujourd'hui gris de radiateur euh... elles étaient grises je les ai passées en noir et voilà quoi je pense que la moto elle est bien préparée elle est vraiment à l'image que je voulais avoir ah si il me reste peut-être l'israie de jante et euh... et également des stickers à l'intérieur de la jante il y aura écrit MT10 Yamaha bref un truc un truc joliment fait euh... bon bah là on continue notre boulot j'aurais bien aimé vous la montrer comment comment ça tire et là en interfile sol mouillé tout ça c'est pas c'est pas le top autre chose que je pense faire sur la moto parce que c'est un vrai puits c'est n'importe quoi c'est euh... elle a passé à éthanol franchement j'aimerais bien avoir des avis de ceux qui l'ont déjà fait pas spécialement sur la MT10 je sais pas si on est beaucoup à en avoir euh... mais au moins l'éthanol que j'ai un avis dessus pour savoir si je perds pas en puissance si c'est pas si ça sert pas à rien parce que je crois que ça coûte 600, 700 euros au bout de combien de temps c'est rentable parce que si c'est rentable au bout de 10 000 km je pense que je l'aurais vendu avant de fermer 10 000 km donc ça me sert à rien donc euh... ouais j'aimerais bien des petits avis sur l'éthanol ceux qui l'ont déjà fait comme ça bah ça me donnera des idées euh... sur le faire ou non regardez-moi l'état de la ville de Paris avec la grève de la RATP c'est euh... c'est la merde complet voilà il est euh... 10h20 je suis censé être à 10h mais après je suis parti tard parce qu'il pleuvait euh... il y a l'application Rain Today c'est-à-dire elle te dit exactement à quelle heure quelle minute et il s'arrête de pleuvoir au-dessus de ta tête ça c'est top donc j'ai euh... donc c'était soit voiture soit moto j'ai vu que euh... bah il était beaucoup trop tard pour que je prenne la voiture donc j'étais obligé d'attendre que la pluie s'arrête de tomber je vais pas rouler sous la pluie c'est vraiment des... franchement en plus ce matin il pleuvait à torrent de toute façon vous avez dû le voir par terre sur la route comment c'est trempé il y a des flaques d'eau immenses euh... et du coup elle m'a dit à 9h40 tu peux partir il n'y aura plus de pluie donc je suis parti à 9h40 mais bon c'est tellement embouteillé que euh... bah je n'ai pas pu arriver à l'heure mais en voiture en voiture j'aurais bien mis facilement 2h pour faire 15 petits kilomètres donc euh... c'est pas grave de toutes les manières tout le monde est en retard en ce moment si euh... je sais pas si comment chez vous alors en dehors de Paris euh... parce que pour moi la France c'est Paris non je rigole ça c'est une vraie phrase de parisien euh... non mais je pense que c'est aussi la merde un petit peu partout euh... dans la France putain là c'est trop vite il n'y a plus personne j'ai trop envie d'accélérer il y a trop de flics ici il y a un commissariat à 2 minutes euh... dites moi comment c'est chez vous en ce moment si vous galérez pas trop à aller au travail ou euh... ou alors à l'école parce que je sais que c'est c'est la merde bon les amis c'est la fin de cette vidéo je suis arrivé sur les sophos au travail du coup si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à me rejoindre sur Instagram en nom de Carlota Biker je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée c'est Carlota et merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501